Bonjour, c'est Nariman de Smart Solutions, et dans cette vidéo vous allez apprendre à créer une application de gestion des stocks sur Excel, sans macro, et sans formule compliquée. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos, et à nous suivre sur les réseaux sociaux, et à rejoindre nos groupes Facebook et Telegram. Tous les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez télécharger ce fichier gratuitement, sur notre groupe Telegram. On commence par insérer un tableau qui va nous servir comme une base de données des produits avec tous leurs détails. Et on va mettre aussi le stock actuel pour chaque produit. Je vais insérer un tableau avec le format des tableaux. Je vais pas utiliser les bordures, et les filtres, et ce n'est pas juste pour avoir un joli tableau, mais pour profiter de ses avantages et ses fonctionnalités. Je vous ferai une vidéo très prochainement, où je vous explique les outils, et les avantages de ces tableaux. Et on va mettre ici le code d'article, Le produit La catégorie Le dépôt, si par exemple vous avez plusieurs dépôts. L'unité Le stock minimum Comme vous pouvez voir, on peut ajouter des colonnes et des lignes très facilement. Et on a ici, l'existence actuelle. Là j'ai préparé une liste de produits, je vais juste copier et coller les valeurs. Les colonnes où je vais saisir les données manuellement, je vais les mettre en bleu. Et la dernière colonne, où on va utiliser des formules, je vais la mettre en gris. On va nommer cette feuille, produit On ajoute une autre feuille, Entrée et sortie. On va insérer un autre tableau. Et on va mettre la date Le code d'article Le produit La catégorie Le dépôt L'unité L'existence actuelle L'existence actuelle La quantité La description Le livreur Et le receveur Et le receveur Les colonnes où on va saisir les données manuellement, on va les mettre en bleu. Et les colonnes où on va utiliser des formules, on va les mettre en gris. On ajoute quelques données rapidement ? Sous-titrage ST' 501 On passe maintenant à cette partie où on va mettre nos formules, et on va utiliser la formule recherche V. La valeur recherchée, c'est le code. La table matrice, c'est le tableau des produits. Et la valeur recherchée se trouve dans la deuxième colonne. Et on cherche une correspondance exacte. On applique la même formule pour les autres articles. On va copier cette formule, et on va l'utiliser pour rechercher les catégories. On garde la même formule, on change seulement la position de la valeur recherchée. Dans ce cas la catégorie est dans la troisième colonne. On applique la même formule pour les autres articles. On continue avec le dépôt, l'unité et l'existence actuelle, en changeant à chaque fois la position de la valeur recherchée. On ajoute des quantités, et on peut même ajouter la description, le livreur et le receveur. La valeur positive ou négative détermine le mouvement en stock. Si le produit est entré en stock, on met la quantité positive. S'il est sorti du stock, on met la quantité négative. Pour calculer l'existence actuelle, on va utiliser la formule, somme si, avec plusieurs critères. La plage de somme, c'est les quantités. La plage de critères, c'est le code. Avec B5 comme critères. Et on applique cette formule avec les autres codes d'articles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, on va tester nos formules. On ajoute une date. Un code d'article. Et voilà, on a tous les détails. Dans ce cas, la quantité sortante est supérieure à la quantité existante dans le stock. Et on ne peut pas avoir une valeur négative dans l'existence actuelle. Nous allons voir après, comment on peut éviter ça très facilement. Maintenant, on passe aux indicateurs et aux alertes lorsque l'existence actuelle est inférieure ou égale au stock minimum. Et on va utiliser pour ça, la mise en forme conditionnelle. On commence par insérer une colonne, où on va mettre nos indicateurs. Et on va aller à mise en forme conditionnelle, jeu d'icône, et on choisit ces indicateurs. Il n'y a rien qui se passe, c'est normal, parce que on n'a aucune valeur. On va à mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et on va modifier la règle. On commence par changer le type. Ce n'est pas un pourcentage, mais un nombre. Mais il n'y a rien toujours. On doit avoir des valeurs pour afficher ces indicateurs. Et pour cela, on va utiliser la fonction SI. On a déjà vu ça dans la vidéo du suivi visuel, graphique de l'accomplissement des projets bâtiments sur Excel. Où on n'a utilisé que des formules et des mises en forme conditionnelles. Aucun code VBA. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait, et à télécharger le fichier, ainsi que cette application de gestion des stocks sur notre groupe Telegram. Je vous ai laissé les liens dans la barre d'infos. On continue avec la formule. Si l'existence actuelle est supérieure au stock minimum, on met un 1. Et si l'existence actuelle égale à 0, on met un 0. Et on va appliquer ça, avec la formule SI. Merci. Dans le premier cas, l'existence actuelle est supérieure au stock minimum. Donc, on a un 2. On applique la formule pour les autres produits. Ne faites pas attention aux icônes, parce qu'on n'a pas encore modifié la règle. Il y a une erreur dans la formule. Dans le deuxième cas, c'est inférieur ou égal au stock minimum. Donc, on va rectifier cette erreur rapidement. Maintenant, on va modifier la règle du mise en forme conditionnelle. Si la valeur est supérieure ou égale à 2, on ne met aucun indicateur. Si elle est supérieure à 0, on met l'indicateur jaune. Et si elle est inférieure à 0, on met l'indicateur rouge. Et on veut afficher les icônes seulement. Et, on applique. On ajoute des segments, pour filtrer plus rapidement et plus facilement. On clique sur le tableau pour afficher l'outil de tableau, puis insérer le segment. Mais comme vous pouvez voir, on a des numéros comme éléments de segments, et c'est pas très pratique. Donc, on va ajouter une autre colonne pour remplacer ces numéros. Et on va copier cette formule, et remplacer le 2 par OK, et le 0 par épuisé, et le 1 par inférieur au minimum. Sous-titrage ST' 501 Et on va masquer la colonne, et on ajoute le nouveau segment. On peut modifier le nombre de colonnes de segments, On peut modifier aussi le style de segments. Et on peut créer des nouveaux styles de segments. On va dupliquer ce modèle, et le modifier pour enlever les bordures. Et pour visualiser le mouvement du stock sur notre tableau, on ajoute une autre mise en forme conditionnelle pour les quantités. Et on va appliquer ces icônes. Et on va bien sûr modifier la règle. Les quantités positives en vert, et les quantités négatives en rouge. On peut ajouter ici des icônes sur le segment. Il suffit de copier, et coller avec un collage spécial image. . Sous-titrage ST' 501 . Sous-titrage ST' 501 Vu qu'on a ajouté des colonnes dans l'autre tableau, on doit modifier la formule de recherche pour l'existence actuelle. Revenons à ce cas, où la quantité sortante est supérieure à l'existence actuelle. Pour éviter ça, on sélectionne la colonne des quantités, données, validation des données, personnaliser, et on vérifie une formule. Si cette formule est vraie, ça se passe rien, et on peut ajouter la quantité. Si elle n'est pas vraie, on ne peut pas ajouter la quantité. Et cette formule est, l'existence actuelle, supérieure ou égale à zéro. On va tester la formule. Ça fonctionne, mais on peut changer ce message d'erreur avec un autre message plus compréhensible. On ajoute un segment pour les catégories. Et on utilise le même modèle. On peut afficher ou masquer l'entête. On va aller aux paramètres des segments, et on décoche afficher l'entête. On a terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, et à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, et à la prochaine vidéo.